Samedi prochain sur le circuit Bugatti au Mans, le 38e Boldor deviendra une fois de plus une des plus grandes fêtes mondiales de la moto. Automoto y sera en direct pour vous raconter cette grande épreuve, mais aussi pour la vivre avec une équipe à ses couleurs, l'équipage Estrosi-Husson de l'écurie Casse-Grain-Kawasek. A Orléans, Jean-Jacques Casse-Grain et Jean-Paul Aubourg, le mécano, mettent une dernière main à la machine que nous présente le directeur sportif Alain Monod. C'est une Kawaseki dérivée de la série. A partir d'un bloc de 900, on a fait un bloc de 986 cm3, qui a une puissance supérieure à 100 chevaux, pour un poids de 230 kg en ordre de marche. Cette moto, si le circuit le permet, peut atteindre 260 km heure. Voici nos pilotes. Gilles Husson, 22 ans, a débuté en 72 dans le Championnat de France Vitesse. Spécialiste aussi d'endurance, il vient de terminer avec Estrosi, 5e aux 24 heures de spa, malgré 20 heures de pluie. Je m'appelle Christian Estrosi, j'ai 20 ans. Ma première saison, j'ai en 1973. Estrosi, dit Minet, se révèle comme un espoir français de la vitesse. Mais il s'est fait connaître par le Tour de France Moto 74. Très beau résultat en 75. Exceptionnellement sans casque pour automoto, Christian Estrosi et Gilles Husson ont choisi l'endurance. Pourquoi ? Ça donne un petit peu de charme à la compétition, je trouve. C'est vachement intéressant. Disons qu'en fait, je ne préfère pas vraiment l'endurance à la vitesse, car j'aime autant les courses de vitesse. Mais dans une course d'endurance, on a la possibilité de faire un maximum de moto, vite et pendant très longtemps. Et c'est un plaisir supplémentaire. Quel est à chacun votre idéal ou votre idole comme champion motocycliste ? Moi, c'est toujours été McElwood. Pour moi, c'est Agostement. Vous espérez faire aussi bien ? Pourquoi pas. Vous avez tous les deux participé déjà à des épreuves qui font 24 heures. Quel est le moment le plus difficile, l'heure la plus difficile d'une épreuve de 24 heures pour vous, Christian ? Je pense que c'est au milieu de la nuit. Pour moi, l'heure la plus difficile, c'est quand t'arrives les deux dernières heures et qu'il y a une sérieuse place en jeu. C'est-à-dire, pour moi, dans les trois premiers et qu'il faut essayer de la tenir. C'est là le plus dur. Sans quoi la forme physique, pour moi, ça joue pas à des très très bonnes places comme ça. Pour les garçons de 14-15 ans qui vous écoutent, qui rêvent de moto et qui, dans quelques années, vont pouvoir essayer de faire autant que vous, quels conseils vous donneriez ? D'abord, est-ce que vous leur conseilleriez de faire de la course ? Bien sûr. C'est beaucoup moins dangereux que de rouler en moto sur la route. Oui, surtout à l'heure actuelle, on n'a plus tellement la possibilité de s'exprimer avec une moto sur la route puisqu'on est privé de tout, on est limité par tout. Et lorsqu'on aime vraiment ça, la seule manière de s'exprimer, je pense que c'est sur un circuit de vitesse. En dehors de la moto, qu'est-ce que vous aimez ? Sur le plan sportif, j'aime beaucoup le ski. Autrement, c'est la musique ? C'est les filles ? Oh non. Non. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Gilles ? Moi, c'est le ball trap. J'adore. Les filles beaucoup aussi. Et je pense que tous les sports aussi sont formels. J'aime tous les sports. Samedi prochain, à 16h, ils seront nos champions, mais il y aura beaucoup de concurrence.